salam les amis aujourd'hui 32e jour de l'aventure réveil à bokon baievo je me tourne puisque je suis à contre-jour il faut que j'aille dans cette direction mais le soleil est ici donc je me tourne oui réveil je me retourne je vois les montagnes je savais qu'elles étaient là mais à chaque fois que je tourne la tête et que je les découvre c'est toujours aussi fantastique alors réveil à bokon baievo vous l'avez vu je viens de libérer ma chambre si vous passez ici sans aucune hésitation je vous conseille l'établissement où j'ai logé amir han c'était super peut-être l'un des meilleurs rapports qualité prix que j'ai eu depuis le début de ce voyage franchement partout j'ai logé là ici au kyrgyzstan c'était toujours nickel franchement il n'y a rien à dire sur les logements bon marché c'est propre c'est bien tenu c'est carré les chambres sont vraiment fonctionnel ça fait hyper plaisir et là c'était très très agréable et je dois dire que le chauffage c'était aussi très appréciable bref aujourd'hui je quitte bokon baievo et l'objectif c'est de rejoindre coche corps je viens de regarder il ya un peu plus de 100 km ils indiquent deux bonnes heures de route mais en fait sur la route il ya un endroit où j'aimerais m'arrêter qui est à une trentaine de kilomètres d'ici je ne vous en dis pas plus pour le moment parce que je ne suis vraiment pas sûr de pouvoir découvrir ce qui m'intéresse je vais m'arrêter dans ce bled on va se renseigner voir si c'est possible et sinon nous tracerons la route directement jusqu'à kochkore voilà c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration au kyrgyzistan je ne sais pas je suis là ah kiziltu kiziltu non il s'est pas salam ça a été kiziltu bien salam je suis là je suis là tu peux te dire tu peux te dire Alors, comme d'habitude, ça a pris moins de 5 minutes. Il y a deux ou trois véhicules qui sont passés, trois véhicules je crois. Et puis, c'est un marche-route-ca qui s'est arrêté. Je crois que je vous l'ai dit, le village où je veux aller... Non, je ne vous l'ai pas dit, je ne vous ai pas dit. Non, je vous ai dit que c'était à une trentaine de kilomètres. Le village, il s'appelle Kizil-Tou. Donc, ça devrait être assez rapide, je pense. Une petite demi-heure de trajet, là, de route en marche-route-ca. Les marches-route-ca, ça combat. Donc, ouais, je pense une petite demi-heure, ce qui nous laisse le temps de profiter des jolis paysages. Les marches-route-caires. C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Une particularité bien propre à ce village, c'est que toutes les yurtes du Kyrgyzstan sont fabriquées ici. Je ne vous parle pas des yurtes chinoises, je vous parle de véritables yurtes traditionnelles. Puisque oui, les chinois se sont mis sur le marché, on peut trouver des yurtes avec des armatures en métal. Si vous demandez à un Kyrgyz, il vous dira non, ce n'est pas une vraie yurte. Les vraies yurtes sont fabriquées avec des armatures en bois. Et la totalité, l'intégralité des yurtes traditionnelles sont fabriquées ici et elles sont vendues partout dans le pays. Le Marche-Route-K m'a donc déposé sur la route principale. J'avais repéré un endroit où on peut assister à des démonstrations de montage de yurtes. J'y suis allé. Alors malheureusement, le gars qui fait ça, il n'était pas là. Il fallait déjà attendre un petit moment, j'étais sur le point de repartir. Et puis en plus, la démonstration, c'était 55 euros, ce qui faisait un certain prix pour une personne. Je me suis dit, je vais aller tenter ma chance dans le village. Donc je me suis enfoncé un petit peu dans le village. J'ai rencontré un monsieur, je lui ai demandé, il m'a dit, écoute, va un peu plus loin. Là-bas, il y a un atelier, il y a une famille qui construit des yurtes. Je sais qu'ils font un petit peu des démonstrations de temps en temps. Et effectivement, il y avait un groupe de touristes qui était là avant, un petit groupe. Et donc il y avait une petite yurte de montée, c'est la yurte de démonstration. Donc le monsieur est en train de la démonter. Le groupe qui assistait à la visite de l'atelier, eux, était accompagné d'une guide qui parle anglais, bien entendu. Parce que la famille ici ne parle pas anglais du tout. Donc j'ai échangé quelques mots avec le père de famille. Il est en train de démonter cette petite yurte de démonstration, mais une vraie yurte traditionnelle. Puis on a l'atelier à côté de menuiseries où sont fabriquées justement les armatures. Il y a tous les feutres, les tapis à côté. Donc on va, je pense, assister un petit peu à la démonstration, visiter un petit peu l'atelier. Il va essayer de nous expliquer des choses. Mais bon, effectivement, je pense qu'on va traduire pas mal avec le téléphone. Et moi, je vous expliquerai probablement par la suite les informations qu'il m'a transmises. « T'as viennent ici ? » Nourbeck. 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 Mais il n'y a pas de Joule. Joule. Joule, oui. Alors donc, la yurte a été en partie démontée et donc le monsieur est vraiment très sympa. Je pense qu'il a vraiment envie de me montrer plein de choses malgré la barrière de la langue. Donc on utilise un petit peu le téléphone. Donc on commence par la fabrication de l'armature, les morceaux de bois. Il y a tout un stock de bois. Il y en a un petit peu partout, vous voyez. Les morceaux de bois, il les sélectionne un petit peu au départ. Il commence donc par les raboter, enlever un petit peu l'écorce. Il a plein d'outils différents pour raboter. Il y a bien sûr des scies circulaires pour débiter des plus gros morceaux. Francia. Francia. Il a une photo de la France ici. Francia. Francia. Une yurte que lui, il a fabriquée qui se trouve en France. Je reconnais une 206 Peugeot là derrière. Et donc voilà, ce sont des photos de France. Des gens probablement qui sont venus séjourner ici. Ensuite, ouais, les morceaux de bois, il les met, il les enfonce dans un espèce de four, vous voyez là, fabriqué avec des tonneaux. C'est vraiment artisanal. Et en fait, il m'expliquait qu'il y avait de l'eau dans le fond. Et environ une trentaine de litres d'eau. Alors au début, j'imagine. Et en fait, le but, c'est de faire de la vapeur. Je suppose que la vapeur va permettre au bois, au rondin d'être plus flexible, plus facile à travailler. On entend en fait l'ébullition. On entend qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Et donc, ouais, la vapeur doit permettre au bois d'être plus tendre. C'est ce que je suppose. En tout cas, l'endroit est très sympa. On est vraiment en pleine campagne. Et on voit bien qu'on est dans un véritable atelier de fabrication. Tout est très artisanal. Et c'est vraiment très intéressant. Là, à l'entrée du four, il y a une veste en fait qui a été attachée. Il permet aussi, quand on referme, de conserver la vapeur à l'intérieur. Le rondin en entier. L'assie circulaire. Et ça permet de débiter pour avoir des demi-rondins comme ça. Ensuite, les petits outils dont je vous parlais. Un genre de rabot, je ne connais pas le nom exact. Mais en tout cas, ça permet de retirer l'écorce. Nourbeck m'explique qu'une fois qu'il a raboté, qu'il a retiré en tout cas l'écorce de ses rondins, de ses demi-rondins, il les laisse un mois au soleil. C'est vrai qu'on sent l'humidité là, quand je touche le bois. Donc, il les laisse comme ça sécher, exposés pendant un mois au soleil. Et donc, l'étape suivante, c'est de le mettre dans le four. Quand il enfourne le bois à l'intérieur, il les laisse environ 30 minutes. Voilà. Alors là, regardez. Ça, c'est la partie intéressante. Une fois que c'est sorti du four, on va commencer à donner la forme un petit peu aux armatures, aux rondins. Exemple. Oui, exemple. Et là, on voit bien qu'il a donné une courbe en fait à l'armature. On voit bien que c'est arrondi. Et vraiment, l'outil est très très simple. Mais ça nécessite, je pense, pas mal d'énergie. Une fois qu'il a donné un petit peu l'arrondi, la forme arrondie comme ça, Nourbeck vient de me dire qu'il est laissé encore 2-3 jours comme ça au soleil. Sur le champ, j'imagine, pour que ça reste arrondi. Ah, un sole. Un sole, d'accord. Un sole. Et donc, le bois qui est utilisé pour la fabrication des treillis de l'armature, c'est du sole. L'étape suivante, une fois qu'on a travaillé le bois, qu'on lui a donné un arrondi, qu'on lui a donné une petite décoration avec ses jolies rainures, l'étape suivante consiste à peindre. Nourbeck m'expliquait que, avant que la peinture existe, on colorait en fait le bois avec de l'argile. Ça donnait une couleur orange. Et puis, quand la peinture est apparue, quand la peinture s'est développée, on a voulu garder cette couleur, mais on a plutôt choisi le rouge, parce que peut-être que la peinture rouge était plus courante. Alors, je demandais à Nour d'où venait le bois. Il m'a expliqué que le bois ne venait pas directement de Kiziltou, il vient des villages voisins. Et en fait, les lanières qui passent à l'intérieur, ce que vous voyez là, ce qui ressemble à une ficelle, c'est de la peau de vache. Et donc, avec ces petites armatures, on va fabriquer le treillis. Le résultat fini, il est ici. On a donc le treillis peint de couleur rouge. Regardez comme c'est beau. Quand on le déplie, ça s'arrondit naturellement. Et donc, comme je vous le montrais, pour nouer, attacher à chaque fois les armatures, ce sont donc de la peau de vache. Il y a même encore les poils ici. On voit bien ici la décoration sur les petites armatures. C'est vraiment très joli. Et quand il déplie, ça s'arrondit très naturellement. Et donc, l'étape suivante, c'est l'armature, la toiture en fait. Alors, il travaille avec ses bras, avec ses deux mains bien entendu, mais beaucoup aussi avec sa hanche. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ici avec sa hanche, en fait, il vient appuyer contre ce long morceau de bois. Et c'est ce long morceau de bois qui va venir caler le rondin. Impressionnant comment on arrive à donner la forme au bois. Regardez, c'est en train de se passer en direct sous nos yeux. Regardez comment on arrive à le tordre. On arrive à le dilater. Et on arrive à lui donner la forme qu'on veut. Impressionnant, c'est en train de se passer en direct sous nos yeux. Cette partie-là s'appelle hook, 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 hook. Impressionnant, vous avez vu l'arrondi ? Alors, en quelques minutes, mais avec beaucoup d'énergie et beaucoup de force, il a réussi à donner l'arrondi à ce morceau de bois. One week ! Une semaine, ensuite, il faut le laisser comme ça. Alors, bien sûr, il le coince entre les poteaux pour qu'il garde la forme. Waouh ! Je viens juste de comprendre, là, regardez. Regardez comment ils sont en train de donner la forme. C'est impressionnant. Regardez, on va faire un cercle avec un morceau de bois qui était tout raide, tout dur. Il y a encore quelques dizaines de minutes. Impressionnant. Il est encore tout chaud. On le laisse une semaine comme ça pour qu'il prenne bien la forme de l'arrondi, qu'il reste bien en place. Nourbeck me montre l'étape suivante. On fait des trous tout autour de ce cercle en bois. Ils font d'abord un premier trou avec la perceuse et ensuite, avec, comment on appelle ça ? J'ai oublié le nom de cet outil. En fait, on vient agrandir et brûler tout autour les trous. Ensuite, la peinture, bien sûr. La couleur rouge, traditionnelle. Ce qu'on appelle le tunduk. C'est ce qu'on retrouve. Je vous en avais parlé quand j'avais dormi dans la yurte à Altin Arachan. C'est ce que l'on retrouve sur le drapeau du Kyrgyzstan. Qu'est-ce que c'est ça ? Quatre saisons et douze mois. On Ike Ai. Ah, yes. On Ike Ai. En fait, ce tunduk, il représente également comme un calendrier. Quatre saisons. Et puis, on retrouve les douze mois. Ça peut également symboliser la boussole, en fait, avec le nord, le sud, l'est et l'ouest. Nourbeck me montrait ce qu'on appelle les feutres. Cette partie blanche, c'est fabriquée avec de la laine de mouton et la bordure ici, tressée. C'est tressée, je ne sais pas si vous voyez à l'image. Ça, c'est de la laine de yak. Et je ne l'ai pas précisé, mais c'est également fabriqué ici. Tous les feutres, couvertures, tapis sont fabriqués ici. Celle-ci, je vous l'ai dit, c'est la yurte de démonstration, donc qui est plus petite, c'est plus facile pour justement faire la démonstration, pour expliquer les choses. Je viens de demander à Nourbeck pour monter une yurte comme celle-ci. C'est deux heures avec deux personnes. Alors, avant de partir, Nourbeck m'a proposé de prendre un petit thé et finalement, vous savez comment ça se transforme. Le petit thé ici au Kyrgyzstan, ça se transforme en confiture de framboises, confiture d'abricots, du pain et des mantés. C'était trop, trop cool, super intéressant. Alors, encore une fois, je suis à contre-jour. J'espère que ça vous a plu. C'est toujours compliqué pour moi de filmer quand je suis accompagné de quelqu'un, que je fais une visite, qu'on me donne des explications. Et là, c'est encore plus compliqué, puisque je traduisais en même temps sur le téléphone. Le montage risque d'être compliqué lui aussi. Vous, vous venez de voir la séquence. J'espère qu'il y avait quand même quelques informations intéressantes. C'était génial. Et très franchement, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai été déposé sur le bord de la route, je suis allé voir le centre d'information où ils font des démonstrations. Bon, le gars n'était pas là. Je me suis dit, vas-y, je me casse, tant pis, c'est pas grave, on file à Cochecord. Parce qu'il y a encore quand même deux heures de route derrière. Et puis, je me suis dit, non, on va quand même insister un petit peu. On va aller dans le village. On va aller voir, on va regarder, on va faire le curieux. Si on voit un atelier quelque part, finalement, j'ai bien fait d'insister. Et c'était trop cool. Ils n'ont pas du tout l'habitude de voir quelqu'un arriver tout seul. Ils font des visites, mais uniquement avec des groupes, de temps en temps. Et il y a personne qui se pointe comme ça, les mains dans les poches, avec son sac à dos. Salut, je viens faire la visite. Donc, ils étaient un petit peu surpris. Je suis arrivé, je dis, moi, ça m'intérait, j'aimerais bien voir et tout. Bah ouais, mais on ne parle pas anglais. Je dis, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. On va se débrouiller, ce n'est pas un problème. Nourbeck, il est vraiment excellent. Sa femme est très gentille, sa mère aussi. Donc, c'est la quatrième génération, il m'expliquait. C'est évidemment son père qui lui a transmis ce savoir-faire. Donc, il fabrique environ 15 yurtes par an. Il m'expliquait qu'ils font de plus en plus de visites. Donc, le temps qu'il passe à faire des démonstrations, évidemment, c'est du temps qu'il ne passe pas à fabriquer des yurtes. Il m'a dit, dans le village, il y a 18 familles qui fabriquent des yurtes. Oui, 18 familles dans ce tout petit village de Kiziltou. Hello, salam. Quand d'ici ? Jules. Jules. Et, malgré la barrière de la langue, je pense avoir à peu près capté tout ce qu'il m'a expliqué. C'était hyper intéressant. Je suis hyper content de m'être arrêté ici, dans ce village de Kiziltou. Et bien, nous voilà à nouveau sur le bord de la route. Nous allons tendre le pouce, en espérant trouver un véhicule rapidement. Regardez ces montagnes en face. Ne serait-ce pas un marche-route-car. Alors, je viens d'être déposé à Balik-Chi. Balik-Chi, c'est une ville, mais c'est surtout un gros carrefour où plusieurs routes se croisent. D'où j'étais là, à Kiziltou. Il n'y a pas de véhicule qui allait directement à Cochcourt. La famille où j'ai fait la visite, ils m'ont dit, ah non, non, il faut que tu passes par Balik-Chi. J'aime quand tout s'enchaîne à la perfection. J'ai été déposé au carrefour, allez, à 5 minutes d'ici. J'ai marché, je suis arrivé direct. J'ai trouvé, alors il n'y avait pas de marche-route-car. J'ai pris un taxi partagé, un taxi collectif. Et j'étais le dernier passager qu'ils attendaient. Donc, c'est parfait. Alors ici, j'ai l'impression que dans ce coin, ils sont un peu plus habitués aux touristes. Je suis peut-être tombé sur des chauffeurs qui étaient un peu plus ambitieux. Le marche-route-car que j'ai pris à Kiziltou pour venir jusqu'ici, il n'y avait pas beaucoup de kilomètres. Je vous l'ai dit, il faut couper la poire en deux, il faut venir ici à Balik-Chi et ensuite Cochcourt. Ce qui est un très, très bon prix pour le chauffeur, pas pour moi. Mais j'ai accepté, je me suis dit, soyons généreux, donnons les 400 sommes. Et puis arrivé ici, pareil, le chauffeur qui est juste à côté de moi. Je l'ai vu en plus, il m'a regardé avec un petit sourire en me disant, il a réfléchi un petit peu au prix. Il m'a demandé aussi 400 sommes. Et il reste seulement 60 kilomètres pour aller à Cochcourt. C'est vraiment pas loin et 400, bien sûr, c'est beaucoup trop. Je l'ai regardé, je lui ai fait un sourire et j'ai compris en fait, sans comprendre la langue, mais j'ai compris qu'il m'a dit, bon, combien tu veux payer ? Donc, on s'est mis d'accord sur 200. Ce qui me semble être un prix plus raisonnable par rapport aux différentes expériences que j'ai eues en transport depuis que je suis arrivé. Donc voilà, c'est parti, direction Cochcourt. Je me suis dit pour tout 듣ant bater ... Bienvenue à Cochcor ! Cochcor ! Oui, on y est ! Eh bien, nous retrouvons l'activité, l'animation d'une petite ville. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu autant de commerce. Regardez, tout le bâtiment est fait avec des containers. C'est comme un Rubik's Cube de containers, en fait. Une remorque de kartoshka, je crois que c'est ça, kartoshka, la patate kirghiz. Ok ? Ok ? Ok ? Oui ? Oui, les amis, bienvenue à Cochcor ! J'adore quand tout se déroule vraiment comme ça, c'est vraiment parfait. Les transports, ça s'est enchaîné, je vous l'ai dit. Et l'hôtel, c'est très bien, je suis arrivé. Quelqu'un l'accueille, bam, me propose la chambre. Tout est nickel, tout est parfait. Le transport, ouais, vous avez vu, la route, c'était du velours. Je tiens à le préciser parce que le tout premier déplacement que j'avais fait quand j'avais quitté Bishkek, ça me fait sourire parce que je suis en train d'y repenser. Pour aller jusqu'à Tamchi et même jusqu'à Cholponata, la route était nickel. Et j'avais dit dans la vidéo, ouais, franchement, la route super bien et tout. Jusqu'à Tamchi, là, c'était limite de l'autoroute 2x2, ça bombardait et tout. Et puis, après Cholponata, ça avait été un petit peu la déception, il faut bien le dire. Et la route, quasiment jusqu'à aujourd'hui, là, jusqu'à Balakshi, la route allait éclater, en fait. Une bonne partie de la route qui fait le tour du lac allait éclater. Cette route, elle est en travaux, mais partout, par portion, je vous l'avais expliqué. Par contre, quand on a quitté Balakshi pour venir jusqu'ici, waouh, vous avez vu sur les images, la route allait nickel, mais vraiment trop bien, c'était hyper confortable. En plus, j'étais à l'avant du véhicule, une Toyota, là, c'était bien confortable. Et encore une fois, je ne sais même pas pourquoi je m'efforce de vous le dire, à nouveau, mais les paysages de chaque côté, les montagnes, c'était super. Le chauffeur de taxi, là, d'ailleurs, on a reparlé sur la route, il m'a dit, « Ah, 200, hein, au lieu de 400 et tout », il m'a fait beaucoup rigoler. Et il a ralenti un moment parce que, bon, on a vu des troupeaux de moutons, on a vu des chevaux, et là, il y avait un petit troupeau de chameaux qui l'a ralenti, parce qu'il a vu que je faisais des images, il a ralenti pour que je puisse filmer. En plus, il y avait un lac juste derrière, c'était trop beau. Bref, c'est trop beau partout au Kyrgyzstan. Trois choses autres, rapidement, à vous dire. En ce qui concerne la visite de ce matin des yurtes, d'abord à la fin, donc, le thé avec l'aimante, la confiture et tout, franchement, j'ai été super bien accueilli, là. Et puis, bien sûr, j'ai payé pour cette visite. Et quand je suis arrivé, donc, j'ai demandé combien ça coûtait. Et donc, il était avec sa femme parce que, voilà, ils essayaient de s'entraider pour parler quelques mots d'anglais. J'ai leur dit, « Non, allez-y, parlez en Kyrgyz, je vais essayer de comprendre. » La visite, normalement, c'est 3 000. 3 000, ça fait un petit peu plus de 30 euros. Quand lui, il fait la démonstration, il va dépenser la même énergie à faire la démonstration pour une personne ou pour 10 personnes. Et puis, en fait, ils m'ont regardé et tout, je les ai vus, puis ils se sont parlé un peu entre eux, puis ils ont dit, « Bon, t'es tout seul, 1 000. » Voilà, 1 000 sommes, c'est assez. Ça fait un tout petit peu plus de 10 euros. Franchement, pour le temps que j'ai passé là-bas, pour toutes les explications qu'il m'a données, c'était vraiment un prix, je trouve, voilà, dérisoire. Quand je lui ai donné l'argent, je décide de lui donner une rallonge, une bonne rallonge. Et il me dit, « Ah non, 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 il prend que le billet de 1 000. » Je lui dis, « Non, vas-y, ça me fait vraiment plaisir, c'était trop bien. » Vraiment, je suis trop, trop content d'avoir insisté et puis d'avoir été dans cette famille. Non seulement, c'était hyper intéressant, mais en plus, les gens étaient vraiment hyper chaleureux. Voilà, ça fait... ça fait choc. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire également ? Ah oui, je ne vous ai pas parlé du petit-déjeuner. Franchement, je vous ai dit que l'adresse était très bien, la Hamir Han. Allez, séjournez là-bas, si vous êtes de passage à Bokon Bayevo. J'ai toujours un petit peu de doute quand je prononce ce nom. Et donc, ouais, le petit-déjeuner, c'est dans une yourte et c'est un bon petit-déjeuner. Genre de crêpes pliées en chausson avec une garniture à l'intérieur, un œuf sur le plat, des œufs durs. Il y avait aussi une saucisse, il y avait des fruits, des pommes, des poires, bien sûr, de la confiture et tout ça avec beaucoup de pain. Un super bon petit-déjeuner ce matin. J'ai mangé un petit peu de menthe à la fin de la visite de l'atelier de yourte. Là, maintenant, je viens d'arriver à Cochcourt, je commence à avoir un petit peu faim. Pour le reste de la journée, bien entendu, pas de programme. On va découvrir un petit peu cette ville de Cochcourt, même si, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai lu plusieurs fois. Bon, Cochcourt, il n'y a rien à voir, c'est un peu mort et tout, c'est un peu mort. Moi, je suis très content de retrouver une ville avec pas mal de commerce, ça me fait plaisir. C'est la fin d'après-midi, je pense que ça va être très sympa. Sinon, l'hôtel où je viens d'arriver, ça s'appelle Hôtel Seytek. Je vais bien sûr vous montrer la chambre, franchement, ça me plaît déjà beaucoup. Ça a l'air très confortable, j'ai une vue fantastique sur les montagnes que je vais vous montrer juste après. Je vous montre la chambre et je paye ici 2200 sommes la nuit, ça fait 23,50€. La patronne en bas, la réception, trop trop sympa. En attendant de manger quelque chose, on va goûter à ça. Je me suis acheté ça hier, des figues séchées. Ça a l'air pas mal, ça me donnait bien bien envie. On va mettre quelques batteries à charger parce que j'ai déjà beaucoup filmé. Alors, cette chambre, je commence par le bureau. Petit bureau, c'est parfait, je vais pouvoir bien travailler ce soir, ça va faire plaisir. On a ensuite deux lits simples. Oui, il s'agit d'une twine. Les matelas ont l'air bien bien épais. La vue, je vous le disais, regardez, comment ne pas être heureux d'avoir une vue sur ces jolies montagnes ici. Une armoire pour poser un petit peu les vêtements, la penderie, c'est parfait. Et puis donc, une petite salle de bain. Franchement, c'est carré, c'est propre, c'est bien tenu, j'aime, ça me fait plaisir. Les toilettes, regardez, ah bah oui, c'est les mêmes montagnes que je viens de vous montrer. Les toilettes, le lavabo et grande douche ici. Non, franchement, c'est nickel, parfait. 23,50€, ça me va très très bien. Oh, avec un très joli lustre. Regardez, c'est beau. Merde. Les fixer chez C, c'est délicieux. Alors ça y est, je me suis trouvé une petite cantine. Et laissez-moi vous présenter le petit encas de cet après-midi au Shan. À Baskun, j'en ai mangé, ils étaient excellents. Alors celui-ci, il a une forme assez, j'oserais dire vulgaire. Souvent, ils sont assez bien ronds. Et c'est ni plus ni moins comme un mante, un gros ravioli, mais qui est frit en fait. Il est plongé dans l'huile et est frit. On peut trouver différents types de garnitures. Ça peut être viande de mouton, viande de bœuf. Ça, ça m'intéresse. Mélange viande, oignon. Il y a peut-être des petits morceaux. Non, c'est du gras. Ça sent trop bon. Et je me suis pris bien sûr à côté un petit chai. Un petit verre de compote pour terminer la journée qui doit être aux fruits rouges. Confection en direct de Pilmeni. Qui seront cuits un petit peu après à la vapeur. Eh bien, ce fut très sympathique cette cantine. Je ne peux pas vraiment vous dire le nom, mais si vous voyez ce panneau, n'hésitez pas à venir manger ici. J'ai payé pour le verre de compote, le chai et puis donc le Ho Shan. J'ai payé 90. Ça fait à peine un euro. Et c'était très bon. Alors, je suis sur le bazar. Bazar. Choro. Choro. Bozo. Bozo. Regardez cette mixture que nous avons ici. Je suis très heureux d'en avoir trouvé puisque... Rarmat. Je suis très heureux d'en avoir trouvé puisque c'est quelque chose que je connais, que je consomme quand je suis à Istanbul. Le boza, je savais qu'on pouvait en trouver ici. C'était très répandu dans tout l'Empire Ottoman. Et évidemment, bien entendu, on en retrouve aujourd'hui dans pas mal de pays autour de la Turquie. Et c'est la première fois que j'en vois sur un bazar. Je suis très content. La gentille dame vous sert une louche dans ce petit bol comme ça. Donc, on va goûter au boza kirghiz. Il est un peu moins épais que celui que je consomme en Turquie. Par contre, il est un peu plus en fermentation et je pense qu'on sent un peu plus le goût de l'alcool. Ça contient une faible quantité d'alcool puisque c'est en fermentation. Alors, le boza, c'est une boisson fermentée qui est faite à base de céréales. Ça peut être du blé, ça peut être de l'or, ça peut être du millet. Souvent, en Turquie, c'est servi avec des pois chiches grillés. C'est vrai que les deux, ça se marie bien. Là, il y a juste le boza seul, mais il a un petit goût différent. Il a un petit goût différent, mais que j'aime beaucoup. Seulement 30 sommes, un petit peu plus de 30 centimes d'euros pour cette petite soucoupe de boza. Salam, boza kirghiz, c'est validé. Alors, à côté du bozo, les amis, il y avait chorro. Je voulais également y goûter, mais vous vous souvenez, les premiers jours, les boissons que j'avais goûté quand j'étais à Bishkek, on avait goûté au Maxime, on avait goûté au Chalap. Mélanger tous les deux ensemble, ça faisait le aralash. Et là, la femme, elle me dit Choro. Choro, hein ? Choro, Choro. Choro, c'était le nom de la marque, en fait, qui distribuait ses boissons dans les rues de Bishkek. On va tester le Choro. Alors, c'est peut-être, en fait, la même chose que le Maxime, mais en version, pas industrielle, en version très locale, fabriquée par la petite dame qui est là. Celui-ci, il a l'air aussi bien en fermentation, ça fait pas mal de gaz. Ah, c'est comme le Maxime. Je retrouve ce goût un peu de céréales, d'orge. C'est bon, c'est très bon. Encore. Bien. Comment on va tester le Galogard. C'est parti. Plus, il s'est passé par conduit. Il a fait… Le discernIch. Il s'est passé par la pense et il a fait de la très université. Et il s'est passé, il s'est passé par la gour chia, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501